Pour la solennité du geste, merci ceux qui votent pour de bien vouloir lever le bras. Merci, mesdames, messieurs, de cette magnifique unanimité. C'est aujourd'hui l'acte du naissance de notre CCI Alsace Eurométropole. Bien écoutez, alors donc notre Assemblée Générale de la CCI de région Alsace qui s'est tenue aujourd'hui est celle qui clôture la série d'Assemblée Générale de nos CCIT. C'est-à-dire que chacune de nos CCI s'est prononcée successivement en faveur de la fusion. Et dans chacune des Assemblées, nous avons eu pratiquement l'unanimité. Ce qui veut dire en pratique que nous sommes aujourd'hui totalement sur la même longueur d'onde à l'aube, si on peut dire, de notre entrée dans la nouvelle région, grande région. Alors moi, simplement, je suis ravi que cette nouvelle gouvernance que nous avons discutée, qui a fait l'objet d'une charte, entre en vigueur. Je pense que nos CCI aujourd'hui sont vraiment dans la transformation. Et c'est vrai qu'on est dans le 21e siècle avec des perspectives de collaboration, de transversalité, d'agilité qui seront effectivement nouvelles et qui correspondent en fait à l'ère du temps. Je suis d'autant plus fier qu'on a réussi, sans en être forcément forcés, on utilise le terme, à travailler encore plus ensemble et surtout à se réunir pour être forts. Et ça, c'est un mot qui me tient à cœur parce que je pense que quand on est dans une période un peu compliquée, quand on s'unit et qu'on est forts, souvent on fait partie de ceux qui passent le mieux. Et bien nous avons des structures qui évoluent, qui changent aussi. On a par exemple la Dira et le Car qui fusionnent. Je pense qu'il fallait qu'on retrouve à peu près un point équivalent ou je dirais une structure équivalente pour peser dans les discussions. C'est quand même important. On a également à devoir être présent par rapport à un territoire à 360 degrés autour de l'Alsace, c'est-à-dire avec nos voisins d'un côté, du bas du Hürttemberg, du territoire de Fribourg, de certains territoires de la Suisse. Et je dirais même par rapport à Mulhouse, même un peu plus bas, Franche-Comté, etc. Je crois qu'il y a des choses à faire aujourd'hui sur lesquelles on doit montrer qu'on est uniforme. Ça peut se faire parler aussi. Puis ça se fait bien évidemment par rapport à la cale ou nous devons absolument parce que là, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Les territoires sont, pour ce qui concerne la Lorraine et la Champagne-Ardenne, des territoires qui sont beaucoup plus grands que celui de l'Alsace. Nous avons malgré tout dans ce nouveau grand territoire, je dirais un poids économique qui représente au moins 40%. On n'y va pas pour se battre, contre, mais on y va quand même pour se battre. Un, d'abord que l'Alsace continue d'exister et de se renforcer, c'est important. Ensuite, bien évidemment, on a une nouvelle grande région qui est créée sur le plan politique et administratif, dont le siège est à Strasbourg. Je crois que ça serait un atout aussi pour nous, alsaciens, sur la partie internationale qui est un sujet fort, non seulement de l'Alsace, mais aussi de la grande région, de pouvoir peser, cette fois, en tant que représentant du monde économique par rapport à des décisions politiques. Ça peut être sur le sujet de l'apprentissage, qui peut encore se développer au-delà des frontières glaciennes. Ça peut être également sur l'innovation, les nouvelles structures, les start-up, etc. Enfin, je pense qu'on a des vrais sujets d'avenir. Donc, nous nous sommes mis en route. Nous avons créé le groupe Prospective, au départ, et nous avons commencé à en parler ensemble. Et d'ailleurs, c'était vraiment très bien, puisqu'on s'est tous retrouvés autour d'une table, au départ, pas tout à fait d'accord. Mais au fur et à mesure du temps, que le temps passait, on commençait à trouver vraiment des solutions. Au départ, c'était le règlement intérieur, ça ne suffisait pas. Ensuite, on a remis en cause le reste. On est repassé sur une charte, jusqu'au moment où on est arrivé à se dire, OK, là, on est bon. L'intérêt des délégations, des futures délégations est respecté. Pour moi, ce qui était important, c'est que la proximité soit respectée. Et la proximité, aujourd'hui, les missions des chambres de commerce sont dans la proximité, et seront toujours dans la proximité. J'ai toujours été convaincu que l'Alsace, ensemble, que les trois territoires ensemble, que les deux territoires ensemble seraient plus forts qu'un seul. On a appliqué ce qu'il fallait en gardant les ressources nécessaires dans chaque délégation pour faire fonctionner, justement, ces services de proximité. Donc, moi, d'un départ absolument contre, j'arrive aujourd'hui à dire oui et à être convaincu que c'est la bonne solution. Au début de la mandature, il n'était pas question de fusion, même si notre ancien président régional en rêvait quelque peu. Et puis, les éléments financiers qui nous sont tombés dessus, ayant été ce que c'est. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une baisse de plus de 40% de nos subventions. Donc, il a fallu être raisonnable. Le fait également de nous rencontrer, de travailler ensemble, nous a permis de bien nous connaître. Donc, ce qui était un mariage de région et pratiquement un mariage d'amour à la fin. Je pense que cette façon, maintenant, de travailler va nous permettre d'être, comme mes collègues l'ont dit, d'être plus fort pour entrer dans cette grande région XXL qui peut nous faire peur. L'organisation fédérale que nous avons mise en place, qui est une organisation qui va être très efficace, et c'est ce que nous souhaitions avant tout, va permettre aux chefs d'entreprise élus d'être les porte-parole de notre région Alsace, mais également, sur leur propre territoire, d'être au courant de ce qui se passe et de remonter les besoins de leur territoire. Les entreprises ont besoin d'être aidées, aujourd'hui, plus que jamais. Et ce sont surtout les plus petites entreprises qui ont besoin des chambres de commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada